du gloubiste et le gloubine assalamu alaykum bonjour à tous les plus francophones, on en revient à GEMCOR avec votre prochaine vidéo avant de commencer bien sûr merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo que j'avais faite sur la presse des jambes versus le squat je veux c'est quoi le mot que je veux utiliser, je voudrais m'excuser, la presse des jambes c'est un mouvement polyarticulaire pas d'isolation, je sais pas ce qui m'a pris de ma trisolation sur le moment peut-être que je je pensais plus à l'isolation durant le mouvement, donc je m'excuse tout le monde se trempe, je me suis trempé comme la plupart des gens, donc c'est un exercice polyarticulaire, pas d'isolation maintenant revenons à la vidéo d'aujourd'hui le sujet c'est comprendre la balance, c'est à dire lorsque vous allez vous peser la balance, le pèse personne ou la pèse personne enfin l'essentiel madame Lézard va vraiment traiter le sujet comme pas possible parce qu'elle même elle avait un problème dans le passé, elle vraiment vraiment se basait tout le temps sur le chiffre qu'elle voyait lorsqu'elle se pesait chaque matin au lieu de voir ce qui se passait devant elle au miroir donc je la laisse vraiment vraiment traiter le sujet, ça c'est un sujet spécialement fait pour les femmes mais les hommes vont vraiment vraiment bénéficier de ce sujet, c'est pour ça que on veut partager ça avec vous let's go, et on commence avec le pèse, le pèse, le pèse comment allez-vous ? ok aujourd'hui c'est une vidéo très très spéciale je la laisse gérer parce que c'est sa série sinon elle ne va pas me laisser rentrer à la maison ce soir talk to me, what do we have today ok so this is gonna be a part one of a three part series partie une, deux, d'une série de trois vidéos bien sûr and we're gonna talk about things like how to understand the scale on va parler aujourd'hui comprendre la balance pèse personne scale weight fluctuations deuxième partie, on va parler du changement du poids lorsque vous vous posez pourquoi and how to use the scale et comment utiliser votre pèse personne et vraiment comprendre ça c'est partie 3 donc aujourd'hui partie 1 let's go ok so there's a lot of girls out there that if they woke up looking like their favorite IG model or favorite fitness model but the scale said 300 pounds they would still freak out or be depressed and this is the sad reality la plupart des filles qui se réveillent chaque jour même, même si elles ressemblent à leur modèle de fitness favori et elles regardent la balance et elles voient 150 kilos c'est juste un exemple, on se calme hein elles commencent à paniquer ok ok so we're going to talk about some of the things that the scale does measure on va bien sur parler des choses que la balance mesure exactement scale balance scale balance scale measure go some of the things the scale does measure are things like your total body mass like your muscle tissue your organs your bones and your fat that's right that's right lorsque vous vous pesez c'est votre point du corps total et ça consiste muscles organes os ou les os et votre graisse donc lorsque vous vous pesez vous êtes en train de peser tout ça go now some of the things that influence the scale weight are a multitude of things donc les choses qui influencent votre poids sont beaucoup beaucoup de choses que vous allez découvrir aujourd'hui go things that influence the scale weight are sleep sommeil stress and cortisol level stress et votre taux de cortisol your menstrual cycle and your hormones votre cycle menstruel et vos hormones your water intake votre consommation d'eau your diet votre régime if you went to the bathroom or not if you're constipated poupeau et la constipation your fiber intake votre consommation de fibres go digestion digestion your last meal your last meal when your last meal was and the size of the last meal votre dernier repas de la journée et la taille de votre repas je vous connais spécialement des maghrébins go your glycogène stores and your carb intake votre consommation de glucides et votre glycogène glycogène j'ai déjà parlé de ça j'ai déjà parlé de ça pour les personnes qui n'ont pas suivi mes vidéos je vais vous chercher dans pas longtemps je vais vous les faire boire quand pas possible regardez cette vidéo j'arrête de faire le con j'ai parlé du glycogène vous allez tout comprendre next your sodium intake votre sodium la consommation du sel et le sodium dans les aliments va vous faire retenir de l'eau medications les médicaments bien sûr ça fait retenir de l'eau et du poids sleep and recovery récupération et sommeil if you use a different scale or not si vous utilisez une autre balance pas toutes les balances ont été créées les mêmes and the time of day that you wait in le moment où vous vous pesez durant la journée madame the things that the scale does not measure les choses que la balance ne mesure pas yes are things like your body composition c'est les choses comme votre composition du corps que vous allez comprendre dans pas longtemps your muscle mass versus your fat mass votre masse musculaire versus votre masse grasse your self worth and your personality votre estime de soi votre amour propre et votre personnalité donc ça c'est les trois choses que vous devrez vraiment vraiment focaliser sur la structure pour comprendre la balance parce que la plupart de vous vont tout le temps tout le temps galérer lorsqu'elles vont se peser ou même regarder une balance maintenant que vous avez découvert ça la prochaine vidéo bien sûr la prochaine vidéo on va parler du changement de votre poids du corps et aussi votre retention d'eau par rapport à votre cycle menstruel et comment vous allez vraiment vraiment l'approcher vous allez vraiment vraiment comprendre ce qu'il se passe dans votre corps avec quel il y a beaucoup de raisons pourquoi le changement du poids change lorsque vous vous peser durant votre cycle menstruel et on va vraiment vous montrer ça laissez nous un commentaire en bas de nous ce que vous pensez de ça je reviens avec madame james cordon pas longtemps bien sûr avant de partir j'aimerais bien que vous nous rendais un service et de partager cette vidéo avec tout le monde share the love share the love partager l'amour avec tout le monde et bien sûr un commentaire serait cool de votre part comme ça on va savoir si vous aimez ou vous aimez pas merci merci merci